Musique Alors, L'Ungeon Silver, c'est une série en 4 tomes, terminée maintenant, parée aux éditions d'Argo, qui se veut être une suite imaginaire d'un des plus grands romans, selon moi, qui n'a jamais été écrit, à savoir L'Île au Trésor. Et c'est un roman qui nous avait évidemment beaucoup plu, qui nous a émerveillés pendant des années, Mathieu et moi. Et il y a quelques années, je lui ai proposé, donc, que nous fassions ensemble une histoire, qui serait ce que serait devenu ce pirate, qui est considéré comme un des plus grands pirates de la mythologie, qu'est L'Ungeon Silver. Et ensemble, on a donc imaginé l'histoire de cet homme, pirate, à qui on vient proposer une étrange mission, à la recherche d'un trésor immense, qui serait caché au cœur de la jungle amazonienne. Et il embarque, enfin, il fait embarquer ces hommes, ces pirates, ces hommes de main, sur un navire qui s'appelle le Neptune, qui est le navire officiel qui va à la recherche de ce trésor. Et ensemble, ils partent, au gré d'aventures, des mers et de phénomènes un petit peu mystérieux, rechercher un trésor, un ancien trésor maya, caché au milieu d'une jungle, perdue. Voilà, c'est ça l'idée de part de L'Ungeon Silver. Et après, c'est une aventure de 10 ans avec mon ami, co-scénariste, dessinateur de ce projet, qui s'appelle Mathieu Lauffrette. Et l'idée pour nous, c'était de refaire une histoire pirate qui ne soit pas dans l'esprit, en fait, de Pirates des Caraïbes. C'est-à-dire que c'est très premier degré, c'est très grande aventure, souffle, mais on n'est pas dans la parodie des pirates. On essaye vraiment de faire de l'aventure. Voilà, on n'essaie pas de se moquer ou de... Non, nous, on y croit, on a envie de rêver. C'est un petit peu gothique, c'est assez sombre, parfois. C'est vraiment de l'aventure stevensonienne. Je dis ça avec beaucoup de respect, c'est ça l'objectif, en tout cas. Les lecteurs jugeront si on sait qu'on est approché ou si on est resté très loin. Voilà, en fait, Mathieu et moi, on est des amis très, très proches depuis quasiment 20 ans. En fait, sur L'Ungeon, moi, j'ai amené à Mathieu une histoire qui était écrite sous la forme de quatre séquenciers de quatre albums. Et à partir de là, on a décidé de remettre tous les deux les mains dans le cambouis de l'histoire. Et c'est des heures, des heures, des jours de discussion, tous les deux autour de l'histoire, sur nos envies, vers quoi on avait envie d'aller, ce qu'on allait faire des personnages, ce qu'ils allaient se dire, ce qu'ils n'allaient pas se dire. C'est grâce à Prophète qu'on s'est connus. C'est-à-dire que moi, j'étais étudiant à l'époque. J'écrivais le Troisième Testament. J'étais en train de l'écrire avec Alexalis. Et on rencontre, par le biais d'un festival de bandes dessinées, Mathieu Laufray, qui venait, lui, de faire le Sermon de l'Ange. Et là, moi, j'étais déjà un fan absolu. J'ai l'occasion de le rencontrer, de le voir. C'était super. Et puis, on discute. On va dîner ensemble. C'était incroyable pour moi d'aller dîner avec Mathieu Laufray, même à l'époque. Et puis, on discute. Et on voit qu'on a quand même un certain nombre d'atomes crochus. Et il me dit, voilà, moi, je suis en train de faire une histoire. Ça s'appelle Prophète. Mais j'ai vu que tu avais l'air d'être quand même assez comme ça. Et moi, j'ai plein d'idées. J'aimerais bien qu'on travaille ensemble. On a sans doute des choses à s'apporter. Et là, on a commencé. On a fait ensemble le Thomas. Et puis, après le Thomas, Mathieu avait des tas d'envies, des tas de choses à faire sur Prophète. Et moi, j'étais déjà sur beaucoup d'autres choses. J'étais très pris. Et je lui ai dit, écoute, voilà, continue seul. C'est une belle aventure. Et donc, depuis, Mathieu est seul aux commandes de Prophète.